Voici une image qui est bien parlante, qui représente un animal qui existe dans la nature, qui est le paresseux. Donc, bien sûr, toujours le plus, toujours le moins. Et vous allez voir qu'on va pouvoir faire un lien, bien sûr avec son plus, mais aussi avec son moins, quand on parle de paresse. Et en français, on l'a même appelé le paresseux. Pourquoi? Il est presque toujours suspendu à l'envers dans les arbres et se déplace avec lenteur, mais vraiment une extrême lenteur. Le sol est, de loin, le lieu de sa plus grande vulnérabilité. Cette espèce ne descend que pour faire ses besoins, qu'une fois par semaine, et se libère alors de plus d'un tiers de son poids. Donc, on voit, hein, si on voyait dans un de nos rêves, tu travailles avec l'ange à Caillard, et tu vois le paresseux, cet animal, où on te montre si c'est le plus, bon, ben voilà. Ça veut dire qu'il y a la capacité de s'élever, une élévation. Tu pourras analyser l'arbre, dans tes besoins, il y a cette capacité de t'élever, etc., d'être précautionneux, hein, on voit, il est très, très prudent, puis il ne va pas trop vite, il ne force pas. Donc voilà, hein, où on ralentit quand on doit ralentir. Mais dans le négatif, on pourrait te montrer, voilà, des fois c'est trop lent, là, c'est une extrême lenteur, et il y a une fuite en haut. C'est la fuite vers le haut, où on s'élève, parce qu'on a peur des prédateurs, hein, on voit vulnérabilité quand il est sur le sol. Donc si tu fais un lien avec l'être humain, dans le concret, dans le physique, dans tes premiers chakras, où il y a des peurs. T'as peur, ça fait que tu montes, hein, tu ne montes pas parce que t'es bien, parce que t'es fort, parce que t'as le goût de t'élever, c'est parce que t'as peur. Et donc ça, c'est le moins. Et on voit aussi le fait de, voilà, de se purifier qu'une fois par semaine, bon, une capacité, voilà, de se contenir, mais dans le moins, c'est ouf, tu peux devenir constipé, là, tu sais, ça prend du temps, là, pour purifier ton négatif. Et on voit, voilà, vous voyez, il est quand même pacifiste, c'est un animal pacifiste qui n'est pas normalement agressif, qui est végétarien. On voit, il mange des feuilles coriaces qu'il mange, qui entraîne une digestion lente, tout est lent, là, tu sais. Voilà, le moins, ça veut dire que t'as de la difficulté à, ça prend du temps parfois à digérer tes émotions, là, ça prend du temps, hein, donc ça aussi, ça peut être un moins. Et c'est son camouflage, donc, voilà, d'aller lentement, c'est son camouflage, comme ça, ça ne bouge pas, les prédateurs dans le ciel, là, qui ont une vue perçante, ne vont pas le voir, ça ne bouge pas, là, tu sais. Donc, c'est un camouflage qui peut être dans le plus, mais, voilà, c'est plus par peur que tu te camouches, là, il y a un genre de fuite. Et il dort environ 12 heures, ça peut être bien de dormir, parce que, voilà, un certain nombre d'heures, parce que tu peux être très actif dans le monde onirique, dans tes rêves, tu peux être aussi actif que dans le concret, vraiment. Donc, même, on peut te montrer dans tes rêves que t'es très éveillé, mais, là, ça peut être dans le moins, tu dors trop, il y a une fuite, parfois, dans le monde onirique, où tu veux dormir, où tu ne veux pas être réveillé en termes de conscience. Et on voit, il ne voit pas très loin. Donc, on n'a pas, on ne va pas bien discerner, on ne va pas anticiper, bien anticiper aussi, quand on ne voit pas loin. Donc, c'est sûr que, là aussi, on peut faire un lien avec le négatif. On a vu, hein, les distorsions humaines de Hakaïar, c'est la paresse, où on va lentement, on est trop cool. Mais, ça, tu peux aussi faire un lien avec certains êtres spirituels. Dans leurs besoins, il y a ce type d'énergie, dans le plus, mais aussi dans le moins, où tu t'élèves. Là, tu ne veux plus aller dans le concret, parce que dans le concret, bien, voilà, il y a des prédateurs, il y a des conflits, il y a beaucoup d'actions. Puis, là, toi, tu veux rester suspendu en haut, là. Donc, on peut, on pourrait faire un lien avec les anciens moines, bien sûr, leur côté positif, le côté positif des moines, qui est extraordinaire. Mais, le moins, c'est une fuite vers le haut, puis tout va lentement. Là, on a l'impression d'être zen, d'être calme, mais là, on ne fait pas grand-chose. Tu sais, c'est comme, puis, c'est parce qu'il y a des besoins, il y a cette vulnérabilité quand tu vas dans l'action, quand tu vas dans le concret. Puis, là, tu préfères être cool, puis au nom de la spiritualité, puis plus faire grand-chose. Plus bouger tes pieds, comme on dit souvent cette expression, quand tu pries, bouge tes pieds, là, là, c'est un peu, un peu trop lent. Donc, tu peux avoir, on peut te montrer ce symbole-là, dans le moins, qui est trop lent, et c'est ce qui fait que parfois, tu vas pousser trop, là. Ça peut être intense, tu vas être hyperactif, tu vas forcer pour compenser ce bloc de mémoire qui fait que, wow, ça va lentement, là. Puis, wow, puis on fuit, puis quand il s'agit de faire des travaux qui, pour toi, sont un peu plus difficiles, parce que c'est concret, c'est d'aller, voilà, rencontrer des personnes, puis là, wow, ils ne sont pas toutes très gentilles, bien, ça peut être difficile. Donc, voilà, ça peut être, entre autres, un certain portrait, entre autres, je dis bien, qui peut habiter certaines personnes spirituelles, où c'est difficile d'aller dans l'action, puis qu'on a l'air vraiment patiente, mais c'est plutôt de l'indolence, voilà, de la passivité, où on n'est pas assez actif. Parce qu'on a vu, la patience, ça peut aussi, on peut être aussi dans beaucoup d'action, puis être très patient.